Et c'est sûr que Hugo Bross va avoir peur de cette équipe malienne, lui le coach désormais de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains. On va voir justement, on va parler d'Hugo Bross et de cette équipe sud-africaine qui est quand même très sympathique. 11ème participation pour elle, elle qui a gagné, faut-il le rappeler évidemment, la Cannes c'était à domicile en 1996, la Cannes 2021. Elle n'y a pas participé. On évoquait Hugo Bross qui était à la tête de cette sélection. On le rappelle, l'Afrique du Sud qui notamment, alors certes dans un groupe A3, c'était particulier puisque le Zimbabwe avait été suspendu, mais qualifié notamment en battant le Maroc. C'est pas anodin ça quand même, Nabil ? Non, non, c'est une équipe qui revient bien. Dernier coup d'éclat en 2019, ils avaient éliminé l'Egypte chez eux. Il y a un sélectionneur qui connaît le chemin de la victoire, il l'a fait avec le Cameroun en 2017 en optimisant son groupe d'une manière remarquable. Il y a une ossature en partie de joueurs locaux, des joueurs qui se connaissent. On les voit chaque week-end ou chaque quinzaine avec les mêmes Elodie Somdame, mais aussi des joueurs de Super Sport United. Et puis, on parlait d'Emsakny du côté de la Tunisie. Il y a aussi un des meilleurs joueurs du continent actuellement qui joue du côté du Ali Duker, Persitao, qui est le factor X de cette équipe. Elle est joueuse, elle a battu, c'est vrai, un Maroc amoindri, mais elle a quand même montré des choses. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle joue. C'est agréable. On a envie de la regarder. Tout en observant la compo potentielle d'Hugo Bross, je vous passe la main, Cédric. C'est vrai que cette équipe, elle est sympa visuellement à avoir joué, en tout cas. Oui, parce qu'il y a des certitudes. C'est vrai qu'il y a une dynamique, déjà, parce que ça fait longtemps qu'ils ne perdent pas trop. Ils enchaînent les bons résultats. Alors, ce match contre le Maroc, on l'a vu, il y avait eu des erreurs individuelles. Mais il faut quand même gagner une équipe qui a fini 3e, la dernière Coupe du Monde. 4e. 4e, pardon, demi-finaliste. Et je pense qu'ils arrivent un petit peu masqués. C'est vrai qu'on les met en dessous, la Tunisie, qui était mondialiste. Mais on rappelle, l'intérieur, ils étaient dans le chapeau 3. Le groupe, il est difficile. En fait, quand vous avez dit gros bras, je me suis dit, mais attends, mais avec Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie, pour moi, c'est le groupe le plus difficile, celui dont on parle. Oui, parce que c'est assez homogène, parce qu'ils ne font pas de bruit, mais ils ont un super championnat. Et quand on joue dans un gros championnat, regardez les Égyptiens, ils n'ont pas forcément des joueurs. Bon, ils ont un certain Mohamed Salah, numéro 11. Ça peut aider. Ça peut aider. Mais derrière, il y a du football, il y a un projet, et ça, c'est fort en Afrique, et ça fait souvent des résultats. Juste aussi, on parle de cohésion, vous évoquez les clubs, notamment le Mamelody. Quand on voit ce 11, on rappelle, la plupart des joueurs sortent justement de un ou deux clubs sous-entendus. Ils jouent quasiment, quasiment, tout le temps ensemble, au final. Mais en termes de cohésion, ça peut aider, même si, on le rappelle depuis le mois d'août, entre le championnat local, l'Africaine Football League, ou qui a vu des matchs supplémentaires, la Ligue des champions également. Au final, les jambes, là, elles sont un peu lourdes déjà. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est des compétitaires, ils vont arriver en Coupe d'Afrique à bloc. Donc, moi, ce que j'aime dans cette équipe-là, ça joue au ballon. C'est des joueurs de ballon, ça sort de derrière propre, ça essaie de faire balader un peu les adversaires. Et puis, voilà, le facteur X qui va super vite. Et voilà, je pense que l'Afrique du Sud, le groupe, ce n'est pas encore joué. Vous en parlez de ce facteur X, on va se poser. D'ailleurs, juste, on le rappelle encore une fois, les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour le tour suivant, les huitièmes, plus les quatre meilleurs troisièmes. Donc, forcément, être troisième peut aussi vous permettre d'être qualifié. Percy Tao, c'est le facteur X évoqué par Alain ou par Dabil. C'est vrai qu'il est un ton au-dessus, je veux dire, il est un cran au-dessus, pour le coup. Oui, totalement. De toute façon, on l'a vu la saison dernière sur les compétitions africaines. Cette saison, elle a repris. Alors, il n'est pas encore au top niveau comme la saison passée. Mais c'est lui, avec son club, qui fait les différences techniquement. Et puis, il s'est réinventé aussi. On parle des joueurs, on a parlé de M'sakni tout à l'heure. Percy Tao, il est un peu dans la même lignée. Il n'a plus ses jambes d'hier de 20 ans. Mais un joueur qui joue un peu plus dans le collectif, qui rentre un peu plus au milieu, qui organise un peu plus le jeu et qui distribue, qui sait marquer, qui sait faire des différences et qui joue juste, surtout, qui tactiquement, le fait aussi qu'il ait joué dans des championnats européens, il a énormément appris. Mais, clairement, c'est un joueur sur qui il faudra compter et qui va beaucoup apporter à cette équipe sud-africaine. C'est vrai qu'il aura les responsabilités, Percy Tao. Oui, et puis cette équipe sud-africaine doit quand même revenir à un moment à haut niveau et à se montrer, c'est quand même un grand pays d'Afrique. Alors, certes, ce n'est pas forcément que le sport numéro un là-bas, mais il y a quand même un potentiel fantastique. Il y a quand même un championnat professionnel de très bon niveau. Tout à l'heure. Il y a un moment où il faut quand même aussi revenir un peu sur le devant de la scène. Ça fait très longtemps. En 2019, ok, ils ont sorti l'Égypte, mais derrière, ils se sont fait éliminer. Mais depuis leur Coupe du Monde en 2010, on ne les a pas trop vus non plus. Et pour moi, dans cette poule, c'est plus qu'un arbitre, l'Afrique du Sud. Ah oui, surtout quand on a un coach comme Hugo Bross, où on se dit que vous avez juste un gars qui a gagné déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, Cédric, ça change tout façon de la perception des Sud-Africains. Déjà dans le discours, dans l'ambition qui peut naître dans le groupe. Et puis, la différence, c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué depuis le début de saison. On parlait de cette donne physique. Mais c'est aussi quand on joue sur le continent. Et les championnats sont un peu plus adaptés aussi à la Coupe d'Afrique. Alors qu'en Europe, jusqu'au dernier moment, avant de rejoindre les sélections, où ils sont encore en train de jouer, là, tout est fait pour que la sélection, elle soit bien physiquement, bien mentalement. Et ça, Hugo Bross le sait très bien. Et puis, je parlais avant de dynamique. Les joueurs sont hyper disciplinés. Dans les chemins de passe, tout ça, ils vont réciter leur football. Et il faut toujours un joueur un petit peu au-dessus. Parce qu'il n'y a pas que de la discipline. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que de la discipline, mais il y a du talent. Mais surtout de l'organisation et de l'ambition avec le sélectionneur. C'est-à-dire Hugo Bross, justement, qu'on avait rencontré juste après l'amicale. C'était à la mi-octobre, lors de la partie entre la Côte d'Ivoire et cette équipe sud-africaine. La question était très simple. Les ambitions dans ce groupe ? Je pense que ça pouvait être beaucoup plus mauvais. Il y a deux équipes, la Tunisie et le Mali, qui sont aussi de très bonnes équipes. Et quand tu vois mon équipe aujourd'hui, je pense qu'on a une chance. On a une chance. Mais il faut naturellement avoir le même niveau d'aujourd'hui. Et si on peut réussir à faire ça, il y a une chance qu'on s'est passé la phase du groupe. Bon, en tout cas, les ambitions sont très claires de la part d'Hugo Bross. À voir ce qui se passera. Quel endroi de ce groupe à venir dans quelques minutes ? Est-ce que l'Afrique du Sud peut créer la surprise pendant cette canne ? Est-ce que tu penses que l'Afrique du Sud peut vraiment créer la surprise ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Afrique du Sud, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foudre. Ici nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas à la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, l'Afrique du Sud, est-ce que tu crois en l'Afrique du Sud ? Est-ce que tu penses que ce pays peut créer la surprise pendant cette canne ? Déjà, je rappelle, l'Afrique du Sud est dans la poule de la Tunisie, le Mali et la Namibie. Lorsque tu regardes la poule, c'est quand même une poule costaud. La preuve, tu as la Tunisie, une équipe qui est régulièrement en canne. Tu as le Mali, qui pour moi, c'est la meilleure équipe qui produit le meilleur football en Afrique. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Et tu as l'Afrique du Sud et la Namibie qui peuvent jouer les troubles de fête. Déjà, c'est une poule vraiment costaud. Mais la chance de l'Afrique du Sud, c'est qu'on prend 4 meilleurs 3e C6. On prend 4 meilleurs 3e C6. C'est là où l'Afrique du Sud, ils ont une carte à jouer. Ils ont une carte à jouer parce que tu n'es pas obligé de sortir 1er pour te qualifier. Tu n'es pas obligé de sortir 2e pour te qualifier. Tu peux sortir 3e et te qualifier. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que même les derniers matchs seront encore avec beaucoup d'enjeux. Même les derniers matchs seront encore avec beaucoup d'enjeux. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on prenait les premiers, les deuxièmes, généralement, les 3e matchs étaient un peu des matchs testés, des matchs qui ne servaient presque à rien. Mais sauf que lorsqu'on prend les meilleurs 3e, tous les matchs, y compris les derniers matchs, sont très intéressants. C'est très intéressant. Et ça, c'est une bonne chose pour la canne, pour la compétition, pour les gens qui aiment le football comme nous. Je rappelle le parcours de l'Afrique du Sud pendant ses qualifications pour la canne. C'est un pays, c'est une sélection qui a sorti 2e, 2e derrière le Maroc. C'est quand même intéressant parce que lorsque tu sors 2e derrière le Maroc, à 2 points sur le Maroc, ils ont fini 2e à 2 points derrière le Maroc. A 2 points derrière le Maroc. Donc, ça prouve que c'est une équipe quand même qui tient la route. Sauf que lorsque je vois leurs derniers résultats, c'est une équipe vraiment qui alterne entre le bon et le moins bon. C'est une équipe qui est capable de paier 2-0 contre le Rwanda et Derek gagner 2-1 contre le Bénin. Donc, c'est une équipe qui a atteint entre le bon et le moins bon. La chance que l'Afrique du Sud peut avoir, c'est qu'ils ont un sélectionneur qui connaît la canne, un sélectionneur qui a remporté la canne avec le Cameroun. Hugo Brouche, à l'occurrence, Hugo Brouche, c'est un coach qui a remporté la canne avec le Cameroun, avec une équipe du Cameroun qui était très moyenne, très très moyenne, dont personne n'avait mis une pièce au Cameroun. Mais, il a réussi à optimiser le groupe du Cameroun et remporté la canne. Est-ce qu'il peut rééditer l'espoir avec l'Afrique du Sud ? C'est possible. On a vu la Zambie, on a vu la Zambie remporter la canne en 2012. Qui aurait mis une pièce sur la Zambie ? Personne, personne n'aurait mis une pièce sur la Zambie. Donc, il peut, mais ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué parce que la canne, les amis, tu peux faire l'espoir sur un match, mais faire l'espoir sur plusieurs matchs. Ça me paraît très compliqué, les amis. Tu peux battre peut-être le Ghana sur un match, mais battre le Ghana, ensuite tomber sur l'Algérie, battre l'Algérie, tomber peut-être sur le Sénégal, battre le Sénégal. Faire espoir après espoir, ça me paraît très compliqué, très très compliqué. L'autre avantage que je trouve pour cette équipe, c'est que la plupart des joueurs de l'Afrique du Sud, la plupart des joueurs sont des joueurs locaux. Donc, ils se connaissent. Ils ont déjà une très belle chimie et ça facilite le coach dans son travail. Est-ce que Hugo Bross va réussir à trouver la bonne formule pour amener cette équipe de l'Afrique du Sud, peut-être en cas de finale ? Si l'Afrique du Sud arrive déjà en cas de finale, c'est déjà une top performance. Je ne parle même pas si remporte la canne. Pour moi, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué parce que cet effectif, en termes de talent intrinsèque, c'est très limité. C'est très limité. Si ça travaille, il y a les poules, c'est déjà une très bonne performance. Je ne crois pas trop à cette équipe d'Afrique du Sud. C'est-à-dire, en 2019, ils ont sorti l'Egypte, pays organisateur à l'époque, sorti l'Egypte. Mais c'est un pays, je vous ai dit, qui est capable du bon comme du moins bon. Ils atteignent entre le bon et le moins bon. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de battre le Sénégal derrière, perdre peut-être face à la Namibie. Avec ce pays, tout est possible. Mais globalement, moi, je n'y crois pas absolument. Je trouve qu'ils sont un peu limités en termes de qualité. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur l'Afrique du Sud. Est-ce que tu penses que ce pays ira loin ? Quand je m'attends, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui ne vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.